Le poudreux Jean de la Poudrière Petit banquier fort dépourvu, voyant ses clients se soulever, lorsque la grève fut venue, devant son bilan essoufflé, le nez fourré à la mongi, entre deux descentes de poudreuses, à la télé dans un grand gîte, v'là les sandants et les joues creuses. Il découvrit un peuple brusque, uni muni de côtes de mailles, de boucliers d'armement rustres, montant un feu de bottes de paille, là d'injustice toutes ses victimes et ses gueux faisant guerre aux lois, devenaient fiers comme des vikings pour faire régner l'ordre gaulois. Ces gens criaient « MK-Ultra, tu finiras dans de sales draps, quelques pavés des balustrades pour réaligner tes chakras, toi le poudreux peux-tu descendre de ton orgueil ta tour d'ivoire ? L'offense du 31 décembre finira dans les cours d'histoire. » Trop occupé dans son programme à leur préparer quelques drames, des attentats, des confinements sur fonds de banquets d'un air peu grave, c'est toute une caste politique qui s'enfonce dans les grandes affaires, pendant qu'on condamne une éthique et emprisonne les gens sincères. Les castors ont hurlé bien fort « Ils nous ont eus pour les retraites ! » « Mes bandes de caves, on vous avait prévenu de ne pas voter le traître, que les nazis ukrainiens s'engraissent donc de vos milliards magiques, quand tout s'agite, voyez dans votre miroir vos mémoires akashiques. » Qui a donc cru que cette France est à l'abri des gros caïdes ? En résumant toutes leurs offenses, c'est arnaque crime et cocaïne. Que nos enfants ne voient point et semblable agir dans leurs écoles ! Allons ensemble qu'un feu sacré embrase la fibre de leurs étoffes, car on entend ici et là « Casse-toi avec ta vieille dauphine » ou plutôt « Sortez donc la veuve » pour l'orphelin et le pédophile. « On n'oublie pas tous tes soldats, on n'en fera pas une liste abjecte, la fin de carrière c'est quand t'es là, pour l'interview dans Pif Gadget. T'as mis la France sur les rotules, t'es le clochard de la finance, t'es le Mozart de la nuisance, tu finiras avec Botule. Viens donc mesurer notre colère lors d'une visite protocolaire, au son du clairon du tonnerre tu finiras le cul à l'air, contre une planche tu vas bûcher sur tous les dossiers mis de côté, tu pourras toujours fricoter avec tes amis ligotés. Qui donc a peur de tes médias, de ta police, ta courputride ? J'avais prévenu lors de ton sacre qu'on célébrait le jour du crime, tu nous emmerdes et tu l'assumes, les événements peuvent déborder, ceux qui ne sont rien peuvent te chercher jusqu'au grenier, premier de cordée. L'arrêt magique redonne cette liberté que tu nous as volé, notre auditoire, nos comptes sur les réseaux sociaux, nos abonnés, car ta police de la pensée nous a trop longtemps assommés, je n'aurais assez d'un sonné, mais l'heure de vengeance a sonné. Evidemment que tu ne penses qu'à ça, comme aux bijoux de Bokassa, ou ton gibier que tu chassas lors d'un week-end à Kinshasa, MDMA et la primus dans un débit illimité, ton arrogance et ton rictus, ton mépris, notre inimitié. Oui la révolte n'a pas d'adresse, Paris mourante sous les ordures, n'est qu'une image car là-bas crèche tous les pourris qui nous torturent, vous protégez, violeurs d'enfants, car de vos mœurs naissent le chaos, sous la bienveillance du Très-Haut, nous restaurerons bonheur d'antan.